Alors il est lié à une application, c'est un petit dispositif discret qu'on peut trouver sous différentes formes, qu'on peut cacher sur soi, qui fonctionne avec un simple clic, un double clic et un clic long. Le simple clic, on envoie un SMS à cinq contacts qu'on a présélectionnés dans notre application, des proches. Le double clic envoie un appel et le clic long permet soit l'enregistrement, soit le déclenchement d'une alarme. Les deux premières fonctions permettent d'avoir un SMS avec une position géolocalisée et avec les personnes qui ont été informées de notre détresse. Une fois qu'on reçoit l'appel que vous avez eu tout à l'heure, on peut aussi cliquer sur un lien qui permette aux personnes qui ont été informées de la détresse de la victime de se mettre en relation de manière à pouvoir organiser au mieux les secours. Chacune d'entre elles ne s'appelle pas les unes les autres, parce que sinon on tombe sur la messagerie les uns des autres et on ne fait rien du tout. Donc on a mis en place cette possibilité de se voir en vidéo pour pouvoir organiser le plus rapidement possible les secours. On retrouve les informations par SMS, par mail, et on a aussi un enregistrement qui peut être réclamé par la justice en tant que preuve. Grâce au dispositif, ça a donc permis d'éviter deux féminicides et les auteurs des faits étaient donc sous les barreaux.